En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y investit toutes nos écoles de oui. Le restaurant, c'est tout de pas vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Poussez un bouton, putain, c'est difficile, merde ! Je suis fou, là. Réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse ! Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde ! Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a P0. Je travaille fort. On est marrant. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. C'est vraiment triste de voir mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Tarbes que Jean-Louis a fait appel à moi. Son beau-frère Christian a ouvert un restaurant avec sa femme Joël et son neveu Christophe il y a 25 ans. Et depuis plusieurs années, c'est la descente aux enfers. Christian, je le vois malheureusement qui, malgré sa grosse carcasse, coule de plus en plus. Il fait des heures épouvantables. Il faut compter 8 heures le matin, 11 heures le soir. Minuit, une heure, ça dépend. Jamais plus de quoi lui vient. Jamais, jamais. Christian a beau travailler jour et nuit, les années passent et les clients ne viennent plus. Samedi soir, vous savez combien on en a fait ? Zéro. Tout ce travail-là, ça tombe mal. Vous faites extiller, vous cassez les couilles, vous pourriez. La situation financière du restaurant est catastrophique. J'ai perdu au moins 30-35% du chiffre d'affaires en deux ans. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Ce qui remet en question 25 ans de travail acharné. Je travaille pour payer. Pour payer, 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 payer. Quelle vie de merde. 25 ans de boulot, 25 ans de galère. Sans congé, sans rien. Poulot, 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 poulot. Pour arriver à ça. Et après tant d'années dans ces conditions, toute la famille est usée et désemparée. Si le chef n'aime pas, ça va être une catastrophe. Il faudra liquider, il faudra... Je vais finir SDF si ça continue. SDF, sous les ponds. C'est la première fois que j'allais dans un restaurant tenu par la même personne depuis 25 ans. Et je n'ai pas été déçu. C'est la même cuisine depuis 25 ans ? Tout ce côté, ça a 50 ans. 50 ans, il a ? Je me suis retrouvé dans une cuisine complètement usée, comme son patron d'ailleurs. Vous tirez la patte, vous avez un problème de genoux ? Je vais me faire mettre la poulotée. Vous êtes 15 heures par jour dans la douleur depuis 20 ans ? Putain, il faut quand même être obstiné. Il reste un gros bourrin. Dans toutes ces années, j'ai énormément donné, mais que je l'ai mal fait. Ça fait 30 ans que... Voilà, c'est tout. 30 ans, j'ai raté. Une situation catastrophique que tout le monde subit sans rien changer. La carte qu'on a à l'année, je pense que ça doit faire plus de 20 ans que je la sers. Je pense que j'ai beaucoup donné, oui. Je n'ai pas fait ma fille grandir. Il y a des moments que je suis plus payé. Plus payé ? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas payé ? Là, c'est moi actuellement. Forcément, cette équipe est complètement épuisée. Conséquence, il y a un véritable laisser-aller autant en cuisine. Oh putain, le bassacre ! Qu'en sale. Joël, c'est quoi ? C'est le café. C'est le café. Et t'attends que je les amène ? Oh, t'attends quoi ? C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et en plus, elle souffle. Bref, impossible pour eux de réussir un coup de feu. Dans ces conditions. Je mange toutes les tables une par une. J'ai des plats partout. Les bons, ils sont dans un seul, ça fait le repas, ils sont dans un autre. Table neuf, voilà, ils sont dépités là. Eh oui, je m'en doute. Eh la neuf, tout, il se manque tout. Fais chier. On est où du service à Christophe ? On est dans la merde complète. Et si Christian continue à se voiler la face, c'est sûr, son restaurant va fermer. Je me présente, Christian. 63 ans, je suis patron et chef cuisinier de l'établissement. Depuis 25 ans, je prépare pour les plats du jour, je prépare pour les pizzas, pour la mise en place des petits menus et tout ça. Il y a 25 ans, quand j'ai vu ce restaurant, j'ai eu un coup de cœur et on voulait vivre ça va dire. Avec Joël et ma femme. Et Joël ? Oui ? Pensez à faire le tableau, noix de bœuf, sauce au poivre et chipirone masquese. D'accord. Son rêve, c'était d'avoir son restaurant à lui. Alors, par amour pour mon mari, j'ai arrêté mon métier pour travailler avec lui. Salut Joël. Salut Christophe. Christophe, c'est le serveur et c'est mon neveu. Dans le restaurant, je m'occupe du service et je travaille ici depuis 25 ans. La carte qu'on a à l'année, je pense que ça doit faire, depuis le temps que je suis ici, ça doit faire plus de 20 ans que je la sers. Pas d'innovation au niveau des menus et de la carte, je pense que c'est un petit problème. Avant, on faisait en moyenne 70 couverts, 75 couverts par jour. Là, on en fait 25. Et samedi soir, vous savez combien on en a fait ? Zéro. Voilà. Pas déconné, quoi. L'année dernière, je maintenais les chiffres à peu près pour m'en sortir. L'année dernière, ça chute, ça chute. J'ai perdu au moins 30-35% du chiffre d'affaires en deux ans. Je travaille pour payer, pour payer, 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 payer. 3 000 et quelques de charges, 1 600 d'électricité, 1 200 de TVA. J'ai 3 ou 4 salaires à Christophe à payer. Quelle vie de merde. Je m'endette parce que je n'arrive pas à combler le fond, quoi. Ça s'engouffre, quoi. Je me mets dans le gouffre. Je me sens énormément seul quand je vois tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai donné, mal. Peut-être vu qu'est-ce que je suis là. On mange à midi ou on ne mange pas ? Non, on ne mange pas, on ne mange pas, c'est bon, on mangera après. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Ça fait deux ans que je n'ai pas pris de nouveau le congé. Bon, il y a une usure mentale, physique, c'est dur quand même. Au lieu d'avoir un volet, j'ai régressé. Voilà, j'ai régressé complètement. Mais je me retrouve plus con qu'il y a 24 ans. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien du tout. Rien du tout, rien, zéro, que des dettes. J'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour mon restaurant. Il faudrait que je me fasse opérer des deux genoux. Et je ne peux pas me faire soigner. Parce que le boulot, quoi. Si je m'en vais, comment je fais ? Comment je fais ? Mon mari me fait peur. C'est impressionnant. On ne réalise pas ce qu'il s'offre là. Il s'y est donné dans ce métier. Et là, dans ce resto, il s'y est tué. Quand je le vois dans l'état roulé, c'est... D'en arriver à ça, à 64 ans... C'est difficile. Si le chef Philippe et le cheveux n'avaient pas m'aider, voilà, je ferme, je m'en vais, je n'en sais rien, voilà. Je vais finir SDF si ça continue. SDF, sous les ponts. Aujourd'hui, je suis à Tarbes, dans les Hauts-de-Pyrénées. Et je vais rencontrer Christian, qui est gérant d'un restaurant depuis 25 ans. Et chez Jean-Louis, son beau-frère, qui a fait appel à moi. Je me demande bien où je vais mettre les pieds. La façade est plutôt moderne. J'aime bien. Alors après, il y a juste un truc qui me dérange. Restaurant, pizzeria... Ouais, qu'est-ce que c'est ? C'est une pizzeria ou un restaurant ? Le mélange des gens me dérange toujours. Mais bon, après on va voir. Je peux avoir de bonnes surprises aussi. Oh, mon Dieu. Quand je l'ai vue... Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, ça m'a... Moi, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. J'avais le cœur, je ne vous dis pas. Chef. Allô. Tu sais qui est devant la porte ? Le chef est le meilleur. Je ne te dis pas. Il est là. Je suis à 200 degrés. Je mouis comme... Je mouis comme la marmite du pote au feu. Là, je me dis, les poulets bougent l'oignon. Et ça va passer. Normalement. Qu'est-ce qu'on a à la carte ? Quinzaine de pizzas. Menu avec salade bigourdane. Assez de serrano, filet d'or en pomme à l'huile. Confit de canard, peste et tartare. Chipillon, basquiez. Donc, on a des plats quand même assez traditionnels. Moi, j'aime assez. Mais à côté de ça, j'ai tout un tas de pizzas. Donc, on fait vraiment le grand écart entre deux styles de cuisine. Et ça, c'est jamais bon. Allez, on va aller voir ça de plus près à l'intérieur. Bonjour, bonjour. Madame, bonjour. Là, vous rame pas ça comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça vous fait drôle que je sois là ? C'est ça ? De voir. Ça vous. J'avais la bouche très sèche. J'arrivais pas à parler. Moi, il m'a impressionné. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur chef. Bonjour, Christophe. Christophe. Quand je le vois arriver, je prends un petit coup de stress. Mais bon, je vais lui dire bonjour avec grand plaisir. Et je lui installe. Sincèrement, j'espère qu'il va trouver des solutions à certains problèmes que l'on a. qu'on n'arrive pas à régler nous-mêmes. Alors. Monsieur. Je vous laisse la carte. Oui. Alors là, vous m'avez mis caraveau pour quoi ? Et si je veux de l'eau pétillante, vous faites comment ? C'est possible aussi. C'est possible ? Oui. Pourquoi vous ne proposez pas ? Ça vous fait une vente ? C'est vrai, effectivement. Eh bien oui. Je pense que votre patron, il sera content. Donc. Une eau pétillante. D'accord. S'il vous plaît. Bien. Allez, on y va. Alors Christophe a déjà fait une première boulette. Il n'a pas proposé l'eau comme il aurait dû le faire. Pour vendre un petit peu. Eh bien, ça commence fort. Ma première impression sur le service est forcément pas très bonne. Et en ce qui concerne la décoration, c'est carrément une grosse déception. La décoration, elle est très contrastée avec la devanture qui me paraissait un petit peu moderne. C'était plutôt vieillot. Alors avec une thématique un peu tourmachie. Je vois pas mal de tableaux de torré à dehors. Ce que je ne comprends pas trop puisque je n'ai rien vu qui me faisait penser à l'Espagne sur la carte. Une grosse fresque au fond. Waouh. Et là, pour le coup, c'est plus Italie antique qui me vient à l'esprit. Fallait oser. C'est très osé. Donc pour résumer, je ne comprends pas où j'ai mis les pieds. Je n'arrive pas à savoir dans quel type de restaurant je suis. Je vais peut-être avoir une réponse en goûtant leur cuisine. Le choix est-il fait ? Je vais prendre des chipirons basquaises. Garnis avec quoi ? Les garnis en paix-cipes avec des pommes vapeurs qui plongaient à la friteuse au dernier moment. Oh putain, des pommes vapeurs plongées à la friteuse. Oui. Alors c'est des pommes frites alors ? Voilà. Tout simplement. Ouh là, Christophe m'a l'air complètement fraise. Pour la dernière fois qu'il me les a envoyées, c'était avec des pommes qui étaient revenues à la poêle. Oui, mais à midi, c'est là. C'est pas maintenant là. C'est servi comment maintenant ? C'est à vapeur ou c'est des pommes frites ? Je vais me renseigner. Il aurait dû le faire avant de me prendre la commande. Eh oui, pour ne pas faire d'aller-retour en cuisine, un service, ça s'anticipe. Deuxième fois. Père Christophe là. C'est pas bon signe. Ça fait à peine 15 minutes que je suis arrivé et Christophe enchaîne déjà les erreurs. Il va vous les envoyer avec des pommes vapeurs qui va faire sauter à l'agne à la poêle. Des pommes vapeurs qui va faire sauter ? Qui va faire cuire à... Des pommes sautées alors ? C'est ça ? Voilà. Tout ça pour ça et pourtant c'était pas compliqué. C'est quoi ce manque de professionnalisme ? C'est quand même la base pour un serveur de connaître sa carte et de savoir comment sont préparés les plats proposés. À la carte, un chipiron basquese. Putain ! C'est la donnée du chipiron. Je suis extrêmement tressé, bien sûr. Là, je retombe en apprentissage. Voilà. À 63 valets, je recommence à 14 ans. Avec les coups de pied au cul. Chipiron à la basquese. Chipiron à la basquese. Bon ! La présentation reste très, très simple. C'est pas très appétissant tout ça. Allez, je vais déguster ça. La texture est vraiment très désagréable en bouche. J'ai un doute sur le fait que ce soit des chipirons frais. Et en plus de ça, c'est archi-cuit. Ce qui donne une texture vraiment très sèche. C'est pas agréable du tout. Ça me plaît pas. Ils sont pas frais, les chipirons ? C'est congelé ? Ils sont pas frais. Ouais, c'est ça, c'est congelé ? Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais, ouais. Évidemment, j'ai ma confirmation. Mais franchement, même s'ils sont surgelés, ils auraient au moins pu être bien cuisinés. Et puis, ils sont archi-cuits. C'est pas ça. Allô, chef ? Allô ? Trop cuit. Ah ouais, ça oui. Et après, il me dit que c'est pas du frais. Je lui dis que c'est pas du frais. Ça m'a fait chier, ça m'a fait chier. Je serais venu vendredi. Il était frais vendredi matin. Je l'ai fait vendredi matin. Là, c'est un truc que je repasse. Merde. Bon, après ce premier plat sans intérêt, je reste un peu sur ma faim. Et comme il y a une quinzaine de pizzas proposées à la carte, je me dis que le chef est peut-être un pizzaïolo. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'en goûter une. Je vais prendre une printanière. Une printanière ? Eh bien, allez. Il y aurait une printanière direct. Une printanière ? Oui. La vacche. Oui, alors pour M. Philippe Elchevez, il mange une printanière. Alors là, la pizza, c'est pas... On ne peut plus, puis c'est tout. Ah ! Mais qui déco ! Bon, pour le moment, j'ai un gros doute sur la qualité de la cuisine. En revanche, en salle, il y en a une qui a l'air de gérer. C'est Joël. Joël, elle a l'air au taquet, là, Joël. Elle fait les verres. Bon après-midi. Au revoir, monsieur et dame. Merci. Dresse et table et tout. C'est du pain. Elle est active, Joël. C'est bien. Bon, puisque ma pizza n'est toujours pas là, je vais en profiter pour aller discuter avec elle. Restez là. J'ai des questions à vous poser. C'est quoi votre rôle ? Mon rôle ? Eh bien, moi, je suis ici. Je m'occupe de tout ce qui est bar. J'en mets au coup de main au service. Je passe la serpillère. Je refais les frigos. Et je vous vois à partir de 8h à moins 20. Vous arrivez à quelle heure le matin ici ? Ici, je suis là vers 7h, 6h30. 6h30 du matin ? Oui. Ça fait quand même 20 ans que vous êtes là. Vous êtes à 6h30 du matin ici pour faire les mises en place que vous êtes très investi, finalement. C'est bien. Vous êtes engagé. Oui. Bravo. Merci. De rien, chef. Joël a l'air d'en avoir gros sur la patate. Mais en même temps, 25 ans à se démener et voir son affaire couler, c'est très dur. Bon, maintenant, j'espère que ma pizza va arriver parce que ça commence à faire long. C'est des services à la conne. Ça n'arrive jamais. Il faut que ça soit aujourd'hui, que ça se fasse. Tu vois ? Aujourd'hui, on dirait que c'est presque près. Les mecs sont arrivés là. Et on va leur faire chier. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est où, Christophe, la pizza ? Thomas ? Est-ce qu'on est où, la pizza ? La pizza, elle n'est pas encore au four. Eh bien, c'est long. Et à mon avis, en cuisine, ça doit être un peu la panique. Parce qu'étonnamment, le restaurant est pratiquement plein. Mais il y a du monde. D'habitude, quand je visite un resto, je suis seul. Mais là, c'est presque rempli. C'est fou, ça. Ça doit être la fraise qui attire le monde. Tout va bien. Qu'est-ce que je fous là ? C'est un restaurant qui fonctionne. Christophe, je peux vous poser une question. Il y a tout le temps du monde comme ça dans un restaurant. Si ça tourne comme ça tout le temps, j'ai rien à faire ici, moi. C'est vraiment exceptionnel. On avait un concours de pétanque samedi. Il vient de nous remercier parce qu'on en a fait manger quelques-uns. D'habitude, vous faites combien à midi ? On dépasse jamais les 20 couverts. Samedi soir, on fait zéro. Samedi soir ? Deux pizzas à emporter samedi soir. Et zéro à côté. Ah ouais, en effet, zéro couvert le samedi soir, ça va pas fort. Et en même temps, pour le moment, le constat de ce déjeuner est assez négatif. Le service laisse à désirer. Le premier plat que j'ai goûté était clairement raté. Et l'attente est interminable. Allez, 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 allez. La pression est au maxi. Et en plus, vous savez que c'est M. Filippe Etchevez qui est là, pour le faire attendre et tout. Et donc, il voit le cinéma du service. Il voit que je patine. Et c'est vrai que je patinais. J'étais aux Jeux Olympiques en patin. Trois minutes, elle est là. Trois minutes. M'ontre en main. Trois minutes, elle est là. Trois minutes. Ok, c'est parti. Allez, poulet. Trois minutes, les plus longues de même. Cinq. Quatre. Je rigole, mais franchement, c'est quand même vraiment long pour une pizza. Et à ce que je vois dans mon assiette, je sais déjà que le chef n'est pas non plus un pizzaiolo. Je sens à travers cette pizza que c'est complètement... C'est à côté de la plaque. Ça ne sent pas l'italie, ça. Rien qu'au visuel, je vois que les produits ne sont pas frais. Je sens que je vais être déçu. Mais bon, je me lance. On a des artichauts en boîte, des haricots verts en boîte. Il n'y a que les tomates cerises qui sont fraîches, les champignons et les pommes de terre. Mais bon, après pour le reste, c'est insipide. Ça n'a pas de goût. Bilan de ce déjeuner, j'ai goûté deux plats et que ce soit le traditionnel ou la pizza, les deux sont ratés. Je comprends pourquoi les clients ne reviennent pas. Il n'y a rien qui donne envie dans ce resto. Et vu la tête que tire Christophe depuis le début du service, ça n'arrange rien. Quelle tristesse. Pas un sourire. On sent que le garçon est dépité. Très bizarre. Et à mon avis, ça cache quelque chose. Christophe ? Oui ? Je ne vous ai pas vu sourire du service une seule fois. Oui. Je me dis, le mec, il est fermé, quoi. C'est... Waouh ! Quand on a des soucis en tête, même si on essaie de les oublier, forcément, ça influe sur le comportement. Oui, peut-être la lassitude ou 25. Le moment que je suis plus payé... Plus payé ? Et non. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas payé ? Combien de temps ? Pas mal de temps. Vous ne voulez pas me dire combien de temps ? Là, 5 mois actuellement. Combien ? 5 mois. 5 mois ? Oui. 5 mois, vous n'êtes pas payé ? Oui. Oh là là. Ah ben, je comprends mieux pourquoi il fait la tronche. Et pourquoi vous êtes là encore, alors ? Ça m'a fait vivre pendant pas mal d'années. Je n'ai pas voulu quitter le navire quand ça va mal. Toujours essayer de se battre, quoi. Je travaille ici depuis 25 ans. Donc, il y a le côté affectif par rapport à Christian. Il y a le côté, l'implication que j'ai eue dans cette entreprise. Voilà, ça joue certainement beaucoup. Merci, Christophe. Merci à vous. Christophe semble complètement usé. Et en même temps, au bout de 25 ans et dans ces conditions, je peux le comprendre. En revanche, j'ai vraiment besoin de discuter avec le patron de cet établissement qui laisse ses employés subir depuis tant d'années. Bonjour. Christian, le chef. Oui. Alors, dites-moi un peu, là. Vous ne me posez pas des questions par rapport au repas ? Il n'y a rien qui va. Derrière un plat, il y a toujours celui qui le fait. Sauf que là, j'ai un plat, un chipiron la basquesse qui est un plat traditionnel. Et puis, je vais en Italie et je vais bouffer une pizza. Oui, ça c'est sûr que... Alors, vous comprenez ? Oui, oui, oui. Comment vous situez-vous ? Vous êtes pizzaïolo ? Cuisine italienne ? Non, non, non. Non ? Ah, pourquoi on fait des pizzas ? Parce que, quand je suis rentré ici il y a 24 ans, il y avait un four à pizza et on faisait des pizzas. Et alors, parce qu'il y avait un four à pizza, quand vous êtes rentré, vous dites, je vais faire des pizzas. Je n'en ai jamais fait, mais je vais en faire. Oui, parce qu'il y a des... C'est ça ? Putain, je ne sais pas. Non, mais le... C'est quand même bizarre. J'ai gardé... Moi, je vais prendre une affaire. Ce n'est pas parce qu'il y avait, je n'en sais rien, moi, il y avait des walk-up que j'allais faire à la cuisine chinoise. C'est débile, comme explication. Je ne fais pas la cuisine, par en fonction du matériel que je trouve dans la cuisine que je reprends. C'est la même cuisine depuis 25 ans ? Tout ce côté, ça a 50 ans. 50 ans, il l'a ? Là, les fours, ils ne marchent plus, les plaques... Eh bien, pourquoi vous le gardez ? Ici, les feuilles marchent. La plaque marche et les feuilles, je mets les fours, ils ne marchent plus. Oh, la vache ! Mais c'est quoi, ça ? Oh ! Oh putain, le massacre ! Je n'ai pas levé la tête ! Ce coin, c'est la vêtement de la cuisine. Je sens que je vais prendre un taquet de ouf, et en plus, à bon escient. Ah, mais Christian ! J'en ai vu ? J'en ai vu, hein ? Oui, oui, oui. J'en ai vu, hein ? Je les ai vues, vos émissions, je les ai vues. Est-ce que vous n'êtes pas d'une à un moment donné ? Putain, il va venir ici, il va m'en mettre une. Ah oui, oui, absolument. Non, mais il se fiche de moi. Absolument. Ah non, à ce côté-là, oui. À ce côté-là, oui, oui. Ah ben oui, je ne sais pas. Mais bon, il va venir, il va gueuler parce que c'est pourri. En fait, le mec a besoin que je lui mette le nez dans sa crasse pour qu'il réagisse. Eh ben, pas de problème, je suis là pour ça. C'est quoi ce tote ? Dégueulasse, c'est quoi ce pourri ? C'est quoi ces filtres ? Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été nettoyés ? Un mois, un mois et demi. Ça fait plus d'un mois et demi que c'est comme ça. Ça ? Ça fait plus ? Ah oui, bien sûr. Oh, pas, 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 pas ! Ça fait plus d'un mois et demi. Christian, vivre avec ça au-dessus de sa tête, c'est juste pas possible. Et là, il n'y a pas d'excuses. Et là, je ne vais pas vous plaindre. Ça peut avoir 50 ans. 50 ans, ça peut être propre. Il y a des choses qui peuvent ne pas marcher. Vous n'avez pas les moyens ? OK, je l'entends. OK, j'entends ça. Mais ça, je l'entends pas. Ça, c'est lamentable. Lamentable. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça fait 25 ans qu'il a un mauvais raisonnement. 25 ans qu'il a le même matériel et plusieurs mois qu'il ne nettoie rien. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il s'est complètement esquinté. Vous avez 62 ans, c'est ça ? Oui, 63. 63 ans ? Oui. Putain, je vous en mets 10 de plus. C'est vrai ? Bien sûr. Mais facile, hein. On a une machine qui est complètement cassée. Vous tirez la patte, vous avez un problème de genou. Là, je vais faire mettre les prothèses. Ça fait 4 ans. Si je m'en vais, je vais me faire opérer 3 mois. Comment je fais ? Eh bien, Christian est dans une situation dramatique. Et ça me touche beaucoup. Mais pour qu'il puisse avancer, il est grand temps qu'il en prenne conscience. Vous travaillez combien d'heures par jour, là, ici ? Eh bien, 8 heures, 11 heures, minuiti, ça dépend. Putain, vous êtes dans la douleur ? Vous êtes 15 heures par jour dans la douleur depuis 20 ans ? Putain, il faut quand même être obstiné. J'ai en face de moi un mec, quand même, qui est... Hein ? Voilà, voilà. Qui s'obstine à aller dans la mauvaise direction. Il reste un gros bourrin. Un bourrin, vu comment ça, oui ? Mais bien sûr. Je m'en ai pas... Je m'en ai pas du compte. En vouloir tout faire, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est tout, j'ai pas eu assez le recul. Vous prenez les vacances ? Jamais. Jamais de vacances ? Jamais. Mais tiens, profitez de rien. Non. Moi, je pourrais... Hé, moi, je vous admire, hein ? Non, c'est pas... Ah non, je vous admire, hein ? Non, non, non. Moi, je pourrais pas faire ce que vous faites. Je pourrais pas. Ce n'est pas humain. Et ça dure depuis 25 ans. Putain, sans déconner. Je pensais que j'allais m'en sortir, que j'allais repartir, quoi. Les années passent, et puis je me rends compte maintenant que j'ai tout donné, mémoire. Un truc, je n'ai fait que des erreurs. Voilà. J'ai travaillé 24 ans dans l'erreur. Et l'erreur, je l'ai payé cher. Donc vous alliez continuer comme ça pendant combien de temps ? Le temps que je me retrouve sur un banc. Parce que j'ai été... Je sais pas. Ça me fait très mal au cœur, parce que je pense que dans toutes ces années, j'ai énormément donné, mais que j'ai mal fait. Très, très mal fait. Ça fait 30 ans que... Voilà, c'est tout. 30 ans et j'ai raté, quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la première fois que je vais dans un restaurant tenu depuis 25 ans par la même personne. Et je me retrouve dans une situation très complexe, car je ne sais pas comment je vais pouvoir réussir à changer 25 ans de mauvaises habitudes et de mauvaises décisions. Christian, tu veux que je fasse quoi, là ? Je... Je sais pas. Je... Je sais pas. Moi, je vous le dis, hein. J'ai pas de solution. 25 années. Comment vous voulez, 25 années ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas vous faire espérer, vous faire... Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Et je reviendrai vers vous. Désolé. Chef. Si je veux pouvoir aider cette famille, il faut que j'en sache plus. Et pour ça, je vais aller voir Jean-Louis, le beau frère de Christian. C'est lui qui m'a demandé de l'aide pour tenter de sauver le restaurant. J'espère qu'il va pouvoir m'en dire plus. Bonjour Jean-Louis. Bonjour M. Philippe. Etche Veste, oui. Etche Veste. Oui. Vous allez bien ? Ça, j'aurais préféré vous voir dans d'autres circonstances. Justement, dites-moi, c'est assez rare que quelqu'un extérieur au restaurant m'appelle. Pourquoi vous avez fait cette démarche ? Parce que Christian, je le vois malheureusement, qui, malgré sa grosse carcasse, coule de plus en plus. Il paraît très fatigué, il paraît usé. Physiquement et moralement, je le sens fatigué. Le problème, c'est qu'il fait des heures épouvantables. Il a 5-6 ans, on lui disait de fermer le restaurant l'après-midi, que ça ne servait à rien du tout. Pour moi, on reste, on reste, on reste. C'est-à-dire qu'il est là depuis 10 heures jusqu'à la fermeture. Il gère très mal, disons, je lui ai dit il n'y a encore pas longtemps, ferme un jour par semaine, règle-toi comme il faut pour te reposer, parce qu'il a besoin de repos. Mais ça fait 25 ans que c'est comme ça. Il a 62 ans, Christian, c'est ça ? Oui, il en a à peu près. Oui, il a 63 ans. Il en arrive aujourd'hui dans une situation, finalement, qu'il a choisi, puisqu'il n'a jamais voulu changer. Mais est-ce qu'il va être capable de changer ? C'est ça, je veux savoir. Moi, pour moi, je vous dis, il a le coffre pour y arriver. Il est volontaire ? Voilà, il a besoin d'être repris en main, il a besoin, c'est pas familier ce que je dirais, qu'une grosse carcasse le secoue plus fort que lui. Je pense qu'il y a une possibilité de lui mettre des coups de pied pour le secouer, le recadrer et qu'il se remette sur le droit chemin. Bon, écoutez, Jean-Louis, votre démarche est très louable. Je crois que vous avez envie d'aider Christian. Je vais faire le maximum. Je ne vous garantis pas. C'est avec une réserve encore ou c'est une décision ? Non, 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 c'est une décision. Je vais rester, oui. Je vais rester. Vous m'avez convaincu. Vous m'avez dit qu'il était volontaire, qu'il était... Voilà, que c'était un roc, qu'il était capable. Donc je vais rester. Vous m'avez convaincu. Je vais tout donner, Jean-Louis. Allez. On va y croire, d'accord ? OK ? Allez, à bientôt. Hier, j'ai découvert une équipe complètement désemparée après 25 années à travailler dans la douleur. Jean-Louis m'a assuré que Christian pouvait retrouver la force de se battre. Alors je vais lui donner une seconde chance. Mais franchement, j'ai de gros doutes sur sa capacité à diriger une équipe et assurer la cuisine d'un gros service. Alors autant dire que cette journée va être décisive. Le crâne-chef est là. Bonjour, Joël. Bonjour, chef. Ça va ? Allez. Allez. Christian est là. Christophe aussi ? Oui. Tu peux les appeler, s'il te plaît ? Oui. Christophe, Christian, le chef voudrait vous parler. Il est là, chef. Aïe, 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 aïe. Allez. J'ai pas de temps à perdre, là. Christ, allez. Bon. Alors, comment vous êtes aujourd'hui ? Moi, j'ai pas trop dormi. Pourquoi ? Ça m'a... J'ai beaucoup de choses qui me sont venues dans la tête, qui vont me travailler. Christian, comment t'es aujourd'hui ? Comme vous avez dit aussi, t'as bon à recueillir. Ça, c'est pas bon, alors. Si je lui ai dit hier qu'il était un gros bourrin, c'était pour qu'il se remette en question. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Et ça ne présage rien de bon pour ce que je leur ai prévu aujourd'hui. À midi, je vais faire venir du monde. Il va y avoir un gros service. Je vais vous observer. Je vais voir. Je vais analyser. Et puis, je vous dirai, à l'issue de ce service, ce que je peux faire ou pas. D'accord ? Alors, je vous le dis, soyez bons. Et donnez tout. C'est un test. Un vrai test. D'accord ? T'as compris, Christian ? Tout donner, je pensais qu'on va tout donner. Eh bien, il y a une sainte. Vous êtes prêts ? Oui. Eh putain, un peu d'enthousiasme et de patate, parce que vous allez en avoir besoin. Moi, je vous le dis. Oui. D'accord ? Allez, on y va, là. C'est pas une patate, c'est un sac qu'il faut. Mais c'est quoi ce manque de motivation ? Franchement, Christian me fait peur. Et son attitude désinvolte confirme mes craintes. Je ne vois pas comment il va réussir à driver la salle et à gérer la cuisine. Surtout avec le restaurant rempli. J'espère qu'ils vont assurer. Je leur laisse deux heures pour se préparer. Et là, ça passe ou ça casse. L'aventure continue. Pour essayer de faire le maximum. Pour essayer de prouver qu'on n'est pas des glandes. Toute l'histoire reprend sur moi. Je me suis dit, là, Christian, t'es un gros challenge. Il ne faut pas le décevoir. Toi, tout seul, tu peux être Goldora, tout ce que tu veux. Tu ne peux pas. Alors, ce que je fais, je décide de demander de l'aide à ma fille, à l'Udivine. Christophe, je pense que je vais téléphoner à Lulu. Je vais téléphoner à Lulu pour lui dire qu'elle vient de me filer un coup de main. Un coup de main en salle ou en cuisine ? Non, 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 en cuisine. En salle, je pense que vous êtes arsé. Je vais me faire pousser les bras. Voilà. Voilà. C'est vraiment très rare qu'il demande de l'aide. Il se rend peut-être compte qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Il y a de sa part peut-être un début de changement. Ouais, l'idée. Ouais, c'est ton père. Ça va, ma poule ? Tu peux venir à midi, là, en filant un coup de main. C'est gentil, c'est gentil. Je pensais qu'on va se faire remuer l'oignon. Eh ? Ma poule. Tout à l'heure, poulette. Merci beaucoup. Ciao. Bon, voilà, une chose de faite. J'ai du mal à demander de l'aide, surtout à des personnes proches. C'est la première fois que je téléphone pour qu'elle sorte avec moi en cuisine. Ouah, c'est dingue. Alors là, je dois dire que je suis très surpris. Christian est en train de casser 25 ans de routine en demandant de l'aide à sa fille. Y aurait-il une tentative de changement ? En tout cas, ça me donne une lueur d'espoir pour la suite. Allez, c'est parti. J'espère que Christian, Joël et Christophe se sont réveillés et ont retrouvé un peu la niaque. Bon, vous êtes prêts ? On attend pour attaquer le service. Si t'attends, c'est que t'es prêt. Bon, du côté de la salle, ils m'ont l'air plutôt confiants. J'espère qu'en cuisine, Christian est dans le même état d'esprit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ludivine. Enchantée. De même. Enchantée, enchantée. Venez voir vos parents. Oui, donnez un petit coup de main. Vous avez peut-être pas une mauvaise idée, ça ? Ben oui, il a besoin, il est tout seul. Et votre père, il vous appelle souvent ? Non. Jamais ? Non. Non, non. J'ai donc ma confirmation. Christian a réagi pour la première fois depuis 25 ans. Comme quoi, tout peut arriver. C'est déjà un grand pas de fait. Maintenant, je suis curieux de voir comment il va réussir à guider sa fille, son personnel et en plus de tout ça, assurer les commandes des clients. Même avec de l'aide, ça me paraît assez compliqué. Je vous laisse faire. Merci. Bon courage. C'est incroyable. Christian a demandé de l'aide à sa fille. Ouh là, il se passe quelque chose. Bien sûr. Oui, vous pouvez être. Ça va ? Comment on fait ? Je me mets avec toi, alors ? Oui, oui. Tu es, tu es. Non, mais moi, je vais rester là, non ? Non, mais tu veux. Comment vous voulez ? Je vais donner un coup de mince à Christophe, et s'il a fait venir beaucoup de monde. Bon, avec Christophe, alors ? Moi, je sais que je suis ici. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je veux aller en cuisine. Pour être dans un coin tranquille. En cuisine, si je fais une bêtise, on ne va pas me voir. Christophe, ma main, elle propose d'échanger. J'ai l'impression qu'il y a Anguille-Souroche, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me mijoter tous les trois ? Tu veux aller en cuisine, tu vas en cuisine. Après, il faut quelqu'un au bar à l'accueil. Non, ça m'est égal. C'est toi qui vois. Après, il y a une exception, elle n'est qu'elle soit là, donc. À mon avis, elle réagit un petit peu de cette façon pour éviter le service de ce midi en salle, d'aller se cacher un petit peu. Non, mais je rêve. Ils sont en train de se dispatcher les rôles. C'est une blague. C'est Christian, le patron. C'est lui qui devrait déterminer la place de chacun. Et personne d'autre. Il m'avait donné un peu d'espoir en demandant de l'aide à sa fille, mais à ce que je vois, le changement a été de courte durée. Et comme il ne prend pas de décision, je vais le faire à sa place. Vous êtes où d'habitude, Joël ? Au bar ? Je veux voir, une fois de plus, votre quotidien. D'accord. D'accord, donc ne changez rien. Vous êtes tous les deux en salle. Toi, tu vas donner un coup de main à ton père. Et puis voilà, on va la poule. D'accord ? D'accord, chef. On y va ? D'accord. Il y a quand même un truc louche. Je ne comprends pas pourquoi Joël veut aller en cuisine alors qu'elle n'y est jamais. En même temps, je vais vite le découvrir puisque le service commence. Monsieur, dame, bonjour. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Ça va ? Chut, deux minutes. Ouh là, c'est quoi cet accueil glacial ? Joël n'est pas du tout accueillante. Elle est très fermée. Je suis très surpris parce qu'hier, elle m'a paru sympathique et souriante. Détendez-vous, détendez-vous. Faites un bon moment. Bon après-midi. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Merci. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive à Joël ? Allez, tenez. Je vous laisse la carte. Merci. On va prendre la commande, si vous avez choisi. Deux riz d'agneau. La douce mou avec l'itagliatelle. Le grenadine de porc. En revanche, Christophe a l'air plutôt enthousiaste. Il est souriant et organisé. Il semble plutôt bien géré. Pour le moment. Et un magret. De la cuisson, du magret. Saignante. Merci. Allô, 97,50. Trois serrano, une bigourdane. Assure deux grillades d'agneau, deux pavés de bœuf. Heureusement que Christophe prend les commandes et assure le service. Parce que Joël semble faire le minimum syndical aujourd'hui. Elle installe. Et elle se casse. Et en plus, elle souffle. Je suis très surpris par son comportement. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend, elle regarde. Elle pourrait aller demander aux gens s'ils veulent l'apéritif. Puisqu'elle est au bar. Au moins qu'elle serve à quelque chose. Prennent pas d'apéritif, les gens. Non ? Joël, prennent pas d'apéritif, les gens. Je sais pas. Évidemment qu'elle ne sait pas. Elle fait le pied de grue derrière son bar. Mais c'est le début du service et Christophe a besoin d'aide. Il faut qu'elle se bouge, mon sang. Trois verts de vin rouge. Ça y est. Elle rentre en action. Mais avec un entrain incroyable. Je comprends mieux pourquoi elle voulait aller se planquer en cuisine. Elle est froide avec les clients, passe son temps à tourner en rond, à brasser de l'air. Elle manque clairement de professionnalisme. Ça sent la catastrophe pour la suite. Et même plus vite que ce que j'imaginais. Putain, le verre, le verre, je le vois par terre. Je le vois par terre. Il y a du coup là. Super, voilà, je le voyais par terre. Je le voyais par terre. Je le voyais. Ah putain, c'est pas possible. C'est plus j'aimerais. En fait, je me suis complètement planté sur Joël. En une demi-heure de service, j'ai compris. Elle ne fait rien. Et son comportement très laxiste va mettre tout le monde dans la merde. Même si Christophe est au taquet et essaie de donner le rythme en cuisinier pour qu'il sorte les plats au fur et à mesure. Christian, tu ne vas pas envoyer le premier banc encore. Ça y est, il est là. Trois serrano et une bigourdane. Ça y est, tu les as là, les trois serrano. J'étais en train de faire les tosses. Ça arrive. Mais malgré toute l'énergie que peut donner Christophe à la cuisine, vu l'usure de Christian qui est bloqué encore 25 ans en arrière et le nombre de plats à la carte, je ne suis pas certain qu'il puisse en sortir. J'ai très peur de l'issue de ce service. Vous pouvez me faire marcher un pavé de bœuf bien cuit ? Oui, trois, ça fait avant. Il fonctionne avec un grenadine et les deux pizzas. En direct, deux pizzas reines, une paysanne, un magret de canard et une salade verte. Aussitôt que les bons arrivent, ils s'enclenchent sur le tableau, il faut assurer les poissons, les entrées, les viandes, les ceci et cela. Donc là, je suis dans la mouise complète. Qu'est-ce qu'il y a, Christian ? Pourquoi tu secoules la tête ? Parce que c'est la torpille. Et voilà, mais c'était clair. Christian est en train de se prendre un gros bouillon. La carte, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Oui, absolument. Tu subis. Tu ne dis rien que tu subis. Voilà, je suis obligé, c'est l'émarroite. Il n'y a vraiment que deux grillades d'agneau et deux pavés de bœufs saignants. C'est quelle table ? La table 6. Deux anions, deux pavés de bœufs. Et c'est une table 6 ? Pourquoi il n'y a que deux plats qui sortent ? Christian ? Allô ? Et voilà, mes doutes de ce matin sur Christian se confirment. Il n'a ni le comportement d'un patron, ni celui d'un chef de cuisine. Et dire que ça fait 25 ans que ça dure et qu'il subit sans jamais agir. C'est désespérant. Après, tu as l'entrable 9 où j'ai eu les deux pizzas. Il me manque confis de canard, agneau, bavette, tagliatelle, saignante et un grenadin. Tagliatelle ? Il me manque une bavette à poing et un tartare pour terminer la 15. D'accord. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait plus du tout où il y en est, qu'il n'arrive plus à gérer son service. J'ai essayé de protéger au maximum Christian. Et après, quand j'ai vu que ça ne suivait pas, on a un petit peu pris la tête par rapport à son envoi de plat. Tu m'envoies toutes les tables une par une quand j'ai des plats partout. Les bons, ils sont dans un seul, après je reprends, ils sont dans un autre. Je viens un peu comme, là, je n'arrive pas à suivre. Vous me la bougez, vous me bougez l'autre. Non, mais c'est moi qui te bouge les bons. Non, mais je ne sais rien. Je ne te bouge pas les bons, je les fais marcher au fur et à mesure. Tu ne l'as niétais pas, là. Christian est tellement fermé et obstiné qu'il ne se rend même pas compte que son serveur essaie juste de l'aider. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as envoyé, là ? Qu'est-ce que t'as envoyé ici ? Là, j'ai envoyé la dixaine. Alors, qu'est-ce qui te manque ? Il me manque le filet rougé, le tartare, le pavé de saumon. Christophe gère parfaitement son service. Il connaît toutes ses tables. C'est exactement ce qu'il a servi et ce qui lui manque. Pour résumer, il assure. J'enlève là où j'attends ? Il est la marre de tout demander, là. Je ne peux pas m'en sortir, moi, comme ça. Allô ? Allô ? J'enlève ou j'attends ? Deux secondes. Malgré la bonne volonté de Christophe, entre Joël qui reste prostré derrière son bar à rien faire et Christian qui est en train de se noyer sous les commandes, évidemment, les clients ne sont pas servis et commencent à perdre patience. Excusez-moi, il va y avoir un petit peu d'attente. C'est indépendant de ma bonne volonté. Désolé. Ça ne va pas tarder, messieurs, dames. Je m'excuse, mais j'attends que ça sorte, c'est annoncé. J'ai un petit peu honte par rapport à la longue attente du service. En cuisine, ils sont dans la soupe complète. Au moment-là, je suis dans une situation très compliquée. Mais je ne lâche rien. J'essaie de ne rien lâcher. À quelle heure vous êtes arrivés ? À midi et demi, il est arrivé. À midi et demi, il est arrivé ? Ah oui, alors ça fait une heure. C'est plan direct que vous avez commandé ? OK. Christophe, plan direct, ça fait une heure. Tu l'as dit à Christian ? Il le sait, il le sait, il le sait. Il le sait ? Putain, qu'est-ce que c'est qu'à ce qu'il y a ? Pour être simple. Le tartare, attends, moi, j'avais ma bavette en attendant la croque. Putain de merde. Là, je ne vais jamais le voir bien. Là, des services comme ça, je vis un enferm. Là, je me dis, mais poulet, tu es dans la merde. Allez, il faut avancer. Il faut avancer, il faut avancer. Il faut que je me bouge l'oignon. Et voilà. Il me manque le grenadine de bavette saignante et le riz d'agneau. Le mec, il a mangé l'entrée, il va voir le plat. Et les autres, ils n'ont rien eu. On en est où du service, Christophe ? Tu peux me dire, M. Femme ? Là, on est dans la merde. Ah, on est dans la merde complète. Bon, ben c'est clair et assumé. Mais au moins, lui, il essaie d'y remédier. Il court partout, rassure les clients, motive Christian. Il est sur tous les fronts. Alors que Joël, elle, continue à glander derrière son bar. C'est le bordel partout. En cuisine, en salle. Et Joël, ne décoince pas de ça. C'est dingue. Je crois que je vais aller la secouer un peu. Ça commence à bien faire, ce comportement. Joël, c'est quoi, ça ? Joël, c'est quoi ? C'est le café. C'est le café. Et ça va où ? À la ronde. Et t'attends que je les amène ? Pourquoi tu les amènes pas ? Oh, sans rire. Hein ? Pourquoi tu les amènes pas ? T'es clouée derrière ta caisse ? Tu bouges pas, c'est le bordel partout ? Tu pourrais les amener les cafés quand même, non ? Quoi ? Pourquoi tu souffles ? C'est pas vrai ? T'attends quoi ? C'est délugeant. C'est dingue. C'est dingue. En plus, elle souffle. Non mais elle retourne derrière son bar, là. Non mais j'hallucine. Elle veut dire que je glande dans la salle de cuisine, mais que ça ne suit pas. Le chef rentre autour de moi. Et c'est terrible parce qu'il met une pression. Du coup, je me dis qu'il vaut mieux que j'aide en cuisine. Oh pétard ! Il se passe un truc de fou, là. Le miracle vient de se produire. Joël a envie d'une assiette et de la servir aux clients. Joël a enfin décidé de venir les aider. Eh bien, il était temps. Ce service est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. C'est surréaliste. Et franchement, s'ils arrivent à le terminer, je leur tirerai mon chapeau. Non mais elle se fiche de moi. Il y a une salle entière qui attend. Et Joël choisit de faire la plonge. C'est désespérant. Ok, Joël. Cramer les crèmes brûlées, c'est bon. Tu peux me le faire ou pas ? Oui, je ne l'ai jamais fait de bon. Tu vois ? Tu vas le faire là-bas, le briquet, tu le... C'est un trop bien ? Oui, oui, oui. Tiens ! Regarde, c'est un peu de loin, elle ne va pas te le voir. Et c'est une très grosse, ça. Et en plus, elle va me foutre le feu à la cuisine. J'aurais tout vu. Tu n'as jamais fait des crèmes brûlées ? Jamais. Jamais. Ça fait 20 ans qu'elle bosse ici. Et c'est la première fois qu'elle fait des crèmes brûlées. Oh mon Dieu, c'est de pire en pire. C'est pour mettre les doigts, hein ? Décidément, tout est une torture pour Joël. Et quand je me remémore notre discussion d'hier, j'ai du mal à comprendre. Mon rôle, je m'occupe de tout ce qui est bar. Je m'occupe de même au service. Je passe la serpillère. Je refais les frigos. C'est bien. Vous êtes engagée. Oui. Bravo. Allez. C'est du travail fait à la va-vite. Alors qu'elle n'avait que ça à faire à ce moment-là, je me dis dans ma tête, c'est les derniers desserts que je lui demande de me faire. Pour refaire un suivant, ce n'est pas la peine. Ça n'avance rien dans le service. Christophe, il lâche rien. Il fait le service, il prend les commandes, il fait les desserts. Et Joël, elle a amené une pizza. Une pizza du service et trois cafés. C'est hallucinant. C'est en fait Christophe qui est le moteur de ce restaurant. C'est lui qui mène la baraque, qui donne les directives en salle et en cuisine. En revanche, moi qui avais un gros doute sur la capacité de Christian à aller au bout de ce service, eh bien je suis agréablement surpris parce que malgré toutes les difficultés, il n'a pas lâché. Allez Christian, la dernière table, c'est bon. C'est bon, t'arrives au bout. Le saumon, ça y est, le saumon, le rougé, le clope, le saumon. Allez, pour finir. Un confit. Et là, voilà. On est là. Casse la couille, putain de merde. Et puis voilà. Le service s'est mal passé parce que j'étais à la merde. J'ai servi tout le monde, mais je ne l'ai pas bien fait. J'apprends énormément le bilan du service. Je sais que je vais au clash. Eh mais, quel service ! Et en même temps, chose incroyable, Christian a tenu jusqu'au bout. Il a été complètement désorganisé, mais il n'a rien lâché et a réussi à sortir tous les plats. Christophe, lui, a vraiment assuré du début à la fin. Il a donné le rythme en cuisine et en salle. Il m'a impressionné. En revanche, Joël a été complètement inutile. Je suis vraiment déçu par son comportement. Et dire qu'il vive ça depuis 25 ans, eh bien, il est vraiment temps que je leur ouvre les yeux sur la situation. Alors, ce service. Christophe. Christophe ! Putain, tu cherches du boulot ? Je t'embauche, moi. Lui, là ? Putain, mais s'il n'était pas là, vous feriez comment ? C'est lui qui drague, c'est lui qui parle. Et c'est lui qui envoie du mastic. Putain, mais vous avez une petite perle, là, je vous signale. Heureusement qu'il est là. Il vous a sauvé le service, malgré tout. Parce qu'il n'aurait jamais été fini, avec tous les deux. Jamais. On y sera encore, là. Bravo, Christophe. Franchement. Respect, mec. C'est sûr, ça fait au chaud, quoi. Ça me... Ça me fait craquer, mais ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Sur le moment, ça me valorise un petit peu, et puis ça fait du bien, ça fait du bien de l'entendre à part de quelqu'un. Alors, toi, Christian, tu t'actives, mais t'es quand même très désordonné. T'as subi le service du début à la fin. T'étais dans une merde noire, mais noire. Et pas un moment. T'as monté le ton, tu t'es agacé, énervé. Non. Alors ça, par contre, chapeau. Et puis t'envoyer, jusqu'au bout, t'envoyer, dans une désorganisation totale, mais t'envoyer. Toi, Joël, t'as brassé de l'air, en 23 heures, t'as tourné en rond, tu virais, tu ne sers à rien. T'espères, à la limite, qu'on te dise de rien faire ? Non. Oh, ben si, t'espères juste ça. Parce que dis donc, on t'a demandé de faire de crème brûlée, ça a été un événement. Je reconnais qu'il y a des tâches que je ne fais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais trois cafés ? Tu tapes sur ta machine à deux à l'heure ? Alors, ne raconte pas de conneries. Si vraiment, t'avais envie de t'impliquer, tu le ferais. J'ai beau dire à Joël ces quatre vérités, elle ne semble pas vouloir reconnaître son manque d'investissement. Mais en se cachant et en jouant un rôle, elle met le restaurant en péril. Il est grand temps qu'elle assume ce qu'elle ressent vraiment. Mais à un moment donné, quand ça ne t'intéresse pas, il faut le lire. Regarde-moi et réponds-moi. Ça ne te plaît pas ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Le chef a fait ressortir ce que j'avais depuis très très longtemps et que peut-être je ne voulais pas admettre. Il fallait le dire il y a longtemps. Moi, je n'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Christian, ça ne me plaît pas, ça. Tu n'as pas osé le dire ? Toi, tu ne l'as pas vu. Tu as fermé les yeux. Une fois de plus, tu as des oeillères. Tu as fait attention à rien du tout. Je ne me suis pas rendu compte. Je suis mal pour elle parce que bon, ce n'était pas son métier. C'est sûr, elle l'a fait pour moi. Là, je suis surpris. Christian, ça fait 25 ans que tu as pris de très mauvaises habitudes. Est-ce que tu as la volonté de tout changer ? À 200%, oui. Bien sûr. Parfait. Alors, tu sais ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas me donner les clés de ton restaurant. Et allez-y. A plus tard. A plus tard. Au revoir, chef. Bon, le service a été catastrophique. Il n'y a aucune organisation, mais il y a surtout un gros problème de communication et de non-dit dans cette équipe. Et ce, depuis 25 ans. Je vais donc avoir un gros travail à faire avec Christian. Il va devoir ouvrir les yeux et affronter les problèmes. Sinon, c'est clair, son restaurant va droit dans le mur. Au vu du service d'hier, je vais avoir un gros travail à faire avec Christian. Mais avant tout, je vais aller retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Il a mené une analyse approfondie du resto. On va donc faire le point. Salut, Nicolas. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Ça va. Tiens. Petit café. Parfait. Je vais en avoir besoin. Du café. Je m'en doutais, oui. On va dire que c'est un cas d'école et pour moi, c'est une première. C'est la première fois que j'ai affaire à des restaurateurs qui tiennent un établissement depuis 25 ans. D'accord. Tu te rends compte ? Oui, oui. Ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Et c'est là où je me dis que ça va être très compliqué parce que j'ai le sentiment qu'ils sont dans des habitudes. Oui, forcément, il y a une routine qui s'est installée. Il y a une routine qui s'est installée depuis 25 ans et que ça n'a jamais changé. Et il n'y a pas eu de remise en question ? Il n'y en a pas, aucune. Ça fait 25 ans qu'ils fonctionnent comme ça. On a un chiffre, et je vais te le montrer, c'est dramatique, et ça fait peur. Et comment, leur situation financière ? Tu te doutes bien que du coup, comme ça fait 25 ans qu'ils n'ont rien changé, ils perdent leur clientèle. Et on a une baisse. Si tu regardes le chiffre d'affaires, si on prend la moyenne mensuelle, ils sont à 15 000 euros alors qu'à moi, ils étaient à 18. 3 000 euros de chiffre d'affaires en moins par mois. Alors ça engendre le fait qu'ils n'arrivent pas à payer le personnel, qu'eux-mêmes ne se payent pas. Et il y a autre chose d'aussi grave en tout cas, c'est qu'ils ont une dette qui se creuse. Notamment, ils doivent de l'argent pour leur terrasse, aux organismes sociaux. Forcément, ça a une incidence grave sur le moral du patron qui lui, du coup, il a le regard plus focalisé d'ailleurs sur son compte en banque parce qu'il stresse par rapport à ça que sur son restaurant. Alors, à mon avis, le mec, il est plus logique parce qu'il ne voit plus rien. Il est aveuglé par justement, je pense, je comprends, à rembourser ses dettes. Et surtout qu'il y a les créanciers devant la porte, les huissiers. Donc quelque part, là, c'est dramatique pour lui. On ne parle pas à Joël, la situation financière du restaurant. Enfin, il garde tout pour lui. Il a un stress énorme. Il travaille comme un fou. Il ne se remet pas en question forcément parce qu'il est dans une mauvaise routine. Et là, il faut effectivement arrêter cette spirale parce que s'il continue comme ça, là, il va vraiment droit dans le monde. Il faut qu'il change ses habitudes et surtout qu'il reprenne les reines de son restaurant parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'il subit Christian. C'est à lui de reprendre les reines et il a un bon atout aussi, c'est Christophe ? Moi, je crois que c'est un très bon élément. Le plus compliqué dans tout ça, je pense que c'est la relation entre Christian et Joël, sa femme. Et quelle place on va lui donner ou quelle place il va vouloir lui donner. J'ai quand même plusieurs problèmes à régler là. Il y a l'humain, il y a le chiffre. Mais le plus difficile pour moi, le plus gros chantier, c'est l'électrochoc. Vraiment, ça va être capital. Ça va être un très, très gros travail pour moi, mais aussi pour eux. Je pense que j'ai pas de temps à perdre. Je te sens en forme, là, ça va. Moi, plus c'est dur, plus je suis motivé. C'est clair. Allez, bon courage à toi. A très bientôt. Salut Nicolas. Au revoir, Philippe. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir dans ce restaurant. Mais avant toute chose, je dois avoir une vraie discussion avec Christian. Depuis des années, il travaille plus de 10 heures par jour et ne prend aucune vacance. Il avance tout seul, tête baissée, mais ce n'est clairement pas la clé de la réussite. Dans un premier temps, il doit absolument se rendre compte qu'il est entouré et qu'il doit s'appuyer sur ses proches. Et pour ça, j'ai la solution. Putain, Christian. Ça va ? C'est toi. Je t'ai dit que t'étais un bourrin, je l'ai vu de suite. Mais oui, t'es un gros bourrin. Christian, tu le sais très bien. T'avances, 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 t'avances. Putain, on te met trois chevaux qui tirent derrière. Ça ne fait rien, tu avances quand même. Et tu vas forcer. Et tu vas te faire du mal. Tout le temps, et tout le temps, t'as fait ça. T'as été dans l'épuisement en te convainquant que de toute façon, t'es allé arriver. Et tu te fous en l'air et tu t'abîmes. Alors si tu ne changes pas, Christian, si tu ne changes pas, t'es mort. D'accord ? Parce que t'es pas un surhomme. Non, non, salaud. Personne ne l'est. Non, non, ça c'est vrai. Eh bien alors, arrête de t'en convaincre et arrête de raisonner de cette manière-là. De m'en convaincre ? Eh si. Oui. Tu te dis toujours que tu vas y arriver et que t'as besoin de personne. Voilà ce que tu te dis. C'est exact. C'est exact. Je n'ai pas suggéré. Il faut que tout le monde dans la merde. On l'a promis, d'accord. Mais je voulais rester seul, quoi, dans ma merde. Depuis 25 ans, je ne fais confiance en personne. Je crois en personne. Je crois en moi de me démerder. Je pense sincèrement que je suis seul dans le bateau. Et j'avance, j'avance et on me met une vague plus haute dans le bateau. Je ne l'ai pas précisé, une tempête éveillée. On y va, je me la prends tout seul. Voilà, c'était mon truc. Ça a toujours été mon truc et là, on y est. Christian a pris conscience qu'il s'est voilé à la face depuis plusieurs années. Mais pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur ses proches, j'ai demandé à son entourage de lui enregistrer un message. Ça devrait le faire réagir. Moi, mon petit papa, je voulais te dire que je t'aime de tout mon cœur. Que avant, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre que tu sois tout le temps au travail. Aujourd'hui, avec le recul, je le comprends tout à fait. Et je ne veux pas que tu penses que tu n'as pas été présent pour moi parce que je sais que c'est ce que tu crois. Voilà, et je t'aime très fort. Ça fait énormément plaisir. Je sens une énorme envie de lui dire merci du fond du cœur parce que ça m'a levé un énorme progrès. Oui, oui, oui. Ça fait 25 ans et quelques qu'on travaille ensemble. J'espère qu'on a encore un bout de chemin à faire ensemble. et j'aimerais qu'à l'avenir, tu me délègues un peu plus de responsabilité pour qu'on retrouve un petit peu le soleil dans mon cœur. Christophe, ça fait 24 ans qu'on se couteau matin, midi et soir. Et là, c'est un mec où il n'y a pas d'heure. S'il avait été là, je serais peut-être déjà à la mine. Voilà. Salut Christian, sache que tu peux compter sur nous à tout moment et sache que on t'aime. Voilà. Quel coup, quel coup, quel coup. Quel coup. Tu vois que t'es pas seul. Je ne voyais pas. Je ne m'attendais pas du tout à ce style de message sentimental, de tourne-cœur. Je ne m'attendais pas à ça, non. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Qu'est-ce que ces messages te prouvent ? Que des gens ont du sentiment pour moi. Il y a des gens qui te soutiennent, qui t'apprécient et qui n'ont surtout pas envie de te voir couler. Oui. Ça fait plaisir énormément que tous ces matelots soient là derrière pour vous aider. Je me sens entouré. Ça va booster. Maintenant que Christian a compris qu'il n'était pas seul et qu'il est prêt à avancer, il reste une chose essentielle à régler. la place de Joël au sein du restaurant. Hier, Joël a fait une révélation surprenante. Regarde-moi et réponds-moi. Ça ne te plaît pas ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Après 25 ans de silence et de non-dit, Christian va devoir parler avec sa femme. Ils vont devoir crever l'abcès et prendre une décision pour l'avenir du restaurant. Bon, ça va ? Ça pourrait aller mieux. C'est normal. Tout le monde va mal. Mais c'est pour que ça aille mieux après. Ça, je suis convaincue. Voilà. Tu t'es aperçu de beaucoup de choses, certainement. J'ai dit des vérités qui forcément ne font pas plaisir, mais qui sont un état de fait qu'il faut résoudre. D'accord. C'est le moment pour Joël et Christian de parler à cœur ouvert. Il faut absolument qu'ils se disent clairement les choses pour le bien de leur couple, mais aussi pour la réussite de leur restaurant. Pour être sûr qu'ils vont dans la bonne direction, je vais les écouter d'un peu plus loin. Voilà. On a l'air. J'étais lancé dans cette galère. On a travaillé, on travaillait, on se voyait pas. Tu me ressentais comme ça ? Non, tu ne m'as pas lancé dans cette galère. Je voulais être avec toi. Dans son fond à lui, il pense qu'il a bousillé ma vie. Ce qui est faux, si je l'ai fait, c'est pour toi, c'est pour te suivre, pour t'aider, pour être à tes côtés, même si je n'ai pas fait grand-chose. C'est incroyable. Il y a 25 ans de non-dits qui sont en train de se débloquer maintenant. Que je t'explique mon ressenti. Tu vois, le chef m'a mis là. la puce à l'oreille quand il a dit que je faisais du vent. Je trouve toujours un petit truc pour ne pas avoir à aller en salle. Je suis mal à l'aise parce que pourquoi je n'ai jamais pu être à l'aise au service ? et mentir, c'était de faire des bêtises. Donc, je me suis retranchée sur cet échappatoire. Mais ça, tu ne m'as jamais parlé de ça. Eh bien, oui, c'est mon tort. C'est mon tort. Je n'en ai pas parlé. Ils ne pouvaient pas deviner. En cogitant, j'y ai pensé. J'ai dit, tu as fait la plus grosse bourde de ta vie. À la limite, peut-être que j'aurais pu régler ce problème il y a quelques années. Je n'ai rien dit. Ce que je te propose, c'est d'arriver à me trouver une place où je me sens bien et où je peux t'apporter davantage. Et la seule chose où je serai bien, c'est la cuisine. Ça fait 43 ans qu'on est ensemble, donc c'est pour ne pas le lâcher. Je ne peux pas le lâcher. C'est une proposition d'amour. Par amour, tout le monde. C'est incroyable. Et ça, je ne l'aurais jamais cru. En fait, elle veut rester dans le restaurant. Alors j'aurais pensé à tout sauf à ça. Je veux me battre avec toi parce que je veux qu'on s'en sorte tous les deux ensemble et qu'on sauve l'entreprise. Qu'on n'ait pas fait 25 ans de galère pour rien. Je ne m'attendais pas qu'elle fasse cette proposition de vouloir m'aider. J'ai été surpris. J'ai été surpris qu'elle voulait rester pour m'aider par amour. Mais je ne veux pas qu'elle se sacrifie. Je veux qu'elle ait le part de bonheur qu'elle n'a pas eu. Ma solution à moi, ma solution à l'entreprise, moi je veux que tu restes à la maison, que tu te reposes, que tu sois tranquille, que tu es à la retraite. Alors là, j'hallucine. Je n'en reviens pas de la métamorphose de Christian. Il refuse la proposition de sa femme et il fixe les règles. Donc, qu'est-ce que tu me penses ma proposition que je t'ai faite ? Moi, je l'accepte. Si cette façon de travailler nous permet de nous retrouver et tout, si tu es d'accord, on pourra passer plus de temps ensemble et puis avoir aussi autre chose que le travail, à discuter, arriver à faire des choses ensemble aussi. C'est une chose qu'on n'a pas fait depuis 25 ans. Ça nous reliera davantage. On se retrouvera plus facilement. C'est au-delà des espérances. Christian s'est enfin libéré. Je peux laisser tranquille maintenant. On mettra le diesel et on partira je ne sais pas où. Et voilà. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé comme ça. Tous les deux, je suis revenue. 40 ans plus loin. 40 ans plus loin. J'avais mon cœur qui... C'est énorme, c'est énorme. Je me dis, c'est énorme. Je le regarde avec les yeux que j'avais à 20 ans. C'est fou quand même. Voilà, voilà. On repart à zéro. Allez. Voilà, on continue. Maine dans la main et on va y arriver. Voilà. Vamos. On va y aller. Allez. Ça, c'est sûr. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Christian. Maintenant qu'il a pris de vraies décisions pour son établissement, il doit lui donner une nouvelle identité. Et pour ça, je lui ai réservé une petite surprise. On attaque une phase importante, Christian. D'accord ? Oui. Bien sûr, on va cuisiner ensemble. Mais avant ça, je veux que tu prennes une décision importante. C'est l'orientation que tu vas donner à ton restaurant. Moi, quand je suis venu chez toi, j'étais un peu perdu. D'accord ? Je vois de la pizza. Donc, on est dans l'Italie. Je vois du plat un peu traditionnel, le terroir. Je vois tout, en fait. Voilà. Il faut que tu choisisses quelle voie tu veux prendre. Donc, est-ce que tu es capable, toi, de prendre cette décision ? Je suis capable de la prendre. Bon. Est-ce que tu veux la prendre seule, cette décision ? Non. Non. C'est pour ça qu'avec Christophe, c'est ce que je veux lui dire et que moi, je ferais ma partie. Le truc qu'on aura décidé et que lui, il soit d'accord pour la carte pour servir. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Non, je sais que vous n'y avez pas pensé. Mais moi, je l'ai dans la tête depuis que j'ai vu la vidéo. Évidemment que j'y avais pensé et c'est justement le moment de lui dévoiler ma surprise. Alors, c'est ce qu'on va faire ? Comme je me dis... Putain, on n'est pas loin de Lourdes. C'est officiné. T'es nain, Lourdes ? Oui. Allez. Tu sais quoi, on va prier ? On va prier pour que Christophe y vienne. Allez, Christophe, s'il te plaît, Christophe. Allez. Allez, petit tour. Allez, Christophe. Christophe, es-tu là ? Ah, ben tiens, regarde, voilà. Messieurs. Bonjour. Notre vœu a été exaucé. Tu vois ? Bonjour. Ça va, Christian ? Il est là. Je suis comblé, quoi. Je suis content, heureux. Ça y est, on va avancer, quoi. Bonjour, chef. Bonjour. Salut, Christophe. Quand j'arrive, premier abord, il me semble mieux. Il a l'air plus heureux et beaucoup plus motivé par le passé. Alors, l'idée, c'est quoi ? Pourquoi tu veux que Christophe soit là ? Par rapport à la carte qu'on va faire, à l'orientation, au travail, puisque j'ai pris une décision, Joël ne sera plus là. Ça me surprend de sa part parce qu'enfin, il prend des décisions pour faire avancer l'entreprise. Je suis un petit peu sidéré que Christian puisse prendre une telle décision. Je me rends compte qu'il a vraiment envie de repartir sur d'autres bases pour avancer au maximum vers du mieux. Pour la réorganisation du truc, on va travailler tous les deux. Toi, tu seras... Si tu l'acceptes, d'abord, tu seras en salle. Je me démerderai de trouver s'il faut quelqu'un et tout. Moi, je suis en cuisine et je veux faire la carte qu'on l'envoie ensemble. On fait ça, on fait ça, on fait ça, voilà. Si tu veux, qu'on le fasse ensemble. Tout à fait, Christian. Je suis prêt à le faire avec toi. Merci beaucoup. Merci. C'est la toute première fois qu'il me propose une collaboration. J'ai l'impression qu'enfin, il reconnaît l'investissement que j'ai eu auprès de lui pendant toutes ces années. Ça fait chaud au cœur. Maintenant, on regarde devant nous et on va avancer. Oui, oui, oui. Oui ou non ? Oui, oui. Bon, maintenant qu'ils ont pris la décision d'avancer tous les deux, la première étape est de choisir l'identité qu'ils veulent donner au restaurant. A eux de faire les bons choix. Christophe, Christian, t'es prêt ? Oui. Je vais mettre devant vous ces trois identités. Bar à tapas, bistro régional ou spécialité italienne. Vous avez trois possibilités. Mais il faut faire un choix. C'est le moment pour Christian et Christophe de se comporter comme de vrais partenaires. Ils vont devoir prendre de vraies décisions et les prendre ensemble. Tu vois, on reste... Bon, celui-là, je pense qu'on arrête. Celui-là, oui. Oui, celui-là, d'accord. On se consulte. De suite, on en enlève un automatiquement tous les deux. On est d'accord. Spécialité italienne, on enlève. OK. Il reste donc bar à tapas, espagnol ou bistro régional. Qu'est-ce que t'en penses toi, Christian ? Moi, je suis hésitant entre les deux. Moi, je suis plus prêt. Allez, là-dessus. Après, je ne sais pas si toi, tu es prêt. Moi, j'ai donné plus d'arguments là que là. Donc, comme un accord avec Christophe, on a choisi le style bistro. Donc, j'enlève le bar à tapas et on reste sur le bistro régional revisité. Voilà. Le traditionnel revisité. Voilà. Je fais un nouveau concept, une nouvelle approche et Christophe fera partie. Des tests où il me donnera ses idées à lui qui lui plairait aussi. Dans 4 jours, je valais 25 ans de boulot. Je suis content. Bon, les gars, super. Vous avez fait un bon choix. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Christian, on va cuisiner tous les deux. Christophe, tu vas nous laisser et tu reviendras pour la dégustation. D'accord ? Bien, chef. Allez. Christian, je vais m'appliquer. Bon courage. Et toi aussi. A la dégustation. Oui, à la dégustation. A tout à l'heure, Christophe. Allez, bon courage. Merci. Allez, t'es prêt ? Allez, vas-y. Ah, il y a le bon geste, là. C'est bien. Je me retrouve avec le chef Meilleur Ouvrier de France. C'est même pas un honneur. C'est pharaonique pour moi. Je n'aurais jamais cru. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, comme Christian et Christophe ont décidé de faire un bistrot, je leur ai choisi un plat traditionnel. On va faire un jarret pour comme une garbure. Un beau jarret comme ça des Pyrénées, d'un cochon des Pyrénées. Impeccable. Alors, j'ai dit là, c'est une très bonne idée. Ça va être très simple. Regarde. On a... Le jarret. Le jarret de cochon. Pour commencer, on va le faire cuire dans une grande casserole d'eau. On va le mettre à bouillir. D'accord ? Oui. On ajoute des oignons caramélisés, des navets, des carottes, un bouquet garni, du sel, du poivre et un peu d'ail. Tu sais ce que je fais, moi ? Je mets un peu de vin blanc dans la cuisson. T'as la rachide. Voilà, c'est ça. Mais justement, ça fait exprès. Ça va amener de l'acidité. D'accord. Ça va donner un petit coup de fouet. On laisse cuire pendant 4 heures. Une fois la cuisson terminée, on peut passer à l'étape suivante. Maintenant, on va débarrasser notre jarret de cochon. Voilà. Et on va réaliser une balottine. Voilà. Je coupe. Je roule. Je serre bien. Tac, j'ai une portion. Je vais le mettre à la vapeur. Faux vapeur. Pendant ce temps, on va préparer la garniture. Pour commencer, on va faire revenir la poitrine au porc noir. On va laisser et on va mettre l'oignon. Tac, tac. T'as vu ? Et là, je vais le faire revenir plus doucement. On ajoute nos carottes, nos navets et quelques feuilles de chou cuites préalablement. Puis, on assaisonne. Voilà, ça c'est ta garniture. D'accord. Et pour apporter un peu d'originalité à cette recette traditionnelle, j'ai prévu une sauce un peu différente. Pour commencer, on va faire notre roue. Pour cela, on fait fondre du beurre et de la farine. Puis, on ajoute du jus de cuisson, bien réduit, en le filtrant au chinois étamine et on obtient notre sauce. On va la crémer. On va la crémer. On assaisonne avec du sel et du poivre. Regarde. Tu vois, elle est jolie. Elle est trop épaisse. Regarde. Regarde comme elle est belle ta sauce. C'est pas beau ça ? Regarde. Il y a une belle consistance. Et pour finir, on ajoute de la moutarde à l'ancienne et des herbes aromatiques. C'est bon, ça va. Écoute, on a à peu près tout. Toutes nos préparations sont prêtes. On peut passer au dressage. On dépose notre garniture composée de carottes, de navets, de choux, d'oignons et de poitrines fumées. Là, on va y mettre notre morceau de viande. et on termine avec notre sauce à la moutarde à l'ancienne. Qu'est-ce que tu en penses, Christian ? Moi, je pense que c'est merveilleux. Tu sens capable de le faire, ça ? Il n'y a pas photo. Ah non, là, sûr, sûr, sûr. Je suis fier, vraiment fier de ce dressage. Chapeau. Bravo. Le résultat est grandiose. Est-ce que tu es prêt à le présenter à Christophe ? Oui. Moi, je te laisse faire. D'accord, avec plaisir. Je suis heureux, ça me tarde un peu qu'ils mettent la cuillère dans l'assiette. Alors, les chefs ? Alors, Christophe ? On a bossé, hein ? Ce qu'on a fait. Ça a l'air agréable. On a travaillé un jarret de porc noir. Un jarret de porc. Bien. Voilà. On l'a fait en garbure et après, on en a sorti ces trois possibilités. Déjà, un aspect visuel positif. On sent une certaine fierté. Oui, oui. Content d'un boulot bien ficelé. Allez, une goutte ? Oui. Allez, Christian, vas-y, goûte. Oui, bien sûr. Fais-toi plaisir. C'est bon. Ah, voilà. Avec la moutarde dans la graine, comme ça, il a un très bon goût. C'est vrai qu'avec le salé de la poitrine, ça sort bien. La crème, la moutarde, elle a du goût. Bien sûr. C'est fin. C'est beau, c'est visuel. C'est bon. Et il y a la quantité, donc je suis heureux. Bien sûr que je suis très content qu'il ait goûté, qu'il ait apprécié le travail qu'on a fait et qu'il puisse dire après, en suivant, pour les autres plats, le faire ensemble. Voilà. tu vas le consulter, tu vas lui demander son avis. On est bien d'accord. C'est comme ça que vous défonctionnez maintenant. Voilà. Exactement. Je me sens vraiment plus fort avec Christophe. C'est une aventure qu'on va recommencer. J'espère ne pas le décevoir. Et il n'y a que comme ça qu'on pouvait le faire, tous les deux. C'est tout. Ça te va, Christophe ? Oui, oui, oui. Le fait de repartir sur ces bases nouvelles, moi, personnellement, me rebousse complètement. Je suis à fond avec Christian et je suis prêt, oui, vraiment, pour tout donner pour lui et on va foncer tous les deux ensemble. C'est bien de vous voir comme ça tous les deux. Comme ça que vous allez réussir. Oui. Tu n'es pas seul, Christian. J'ai vu. Tu n'es pas seul. Allez, à bientôt les gars. Ciao. Merci. Moi qui avais peur de ne pas réussir à changer 25 ans d'ancienneté, pour le coup, je trouve qu'on avance vite et bien. Le restaurant a désormais un patron et un serveur soudés et motivés et une vraie identité culinaire. Alors maintenant, j'ai hâte de voir comment Steven et Fabrice, mes experts déco, ont transformé le restaurant. J'espère qu'ils ont mis le paquet. Salut Steven. Oh, je te vois bien poncif. Ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? L'idée, c'était de moderniser. Du coup, on a marqué le coup. Il fallait vraiment moderniser ça, c'est sûr. Il fallait faire un vrai changement parce que c'était quand même très vieillot. On n'y est pas avec maintenant. Tu vas voir. Alors, je te laisse fermer les yeux. Je vais fermer les yeux ? D'habitude, c'est moi qui le fais au restaurateur. Il faut que ça change. Tu veux que je ferme les yeux ? Allez. Tu me dises alors ? Allez, viens, viens. Tu me dises. Je n'ai jamais fait ça, moi. Steven. Mets-toi là. C'est moi, regarde. Tu me suis. Je te suis. Donc, tu te rappelles qu'au fond, on avait un trompe-l'œil avec des arcades. Un magnifique trompe-l'œil avec un pigeon. C'est bon. Tu peux ouvrir tes yeux. On a marqué le coup. On a marqué le coup. Toujours par les poutres apparentes, le côté rustique. Mais rien que le fait de changer la couleur avec une couleur un peu tendance, on le modernise, mais tout en équilibrant l'ensemble, en fait. Ah ouais ! J'ai hâte de voir leur réaction. Vraiment. Moi, j'ai été surpris. Alors, eux, qu'est-ce que ça va être ? Bon, bravo. Bravo, super. Allez, à bientôt. Ah, putain. Je suis impressionné. Steven a super bien bossé. Le changement est radical. Maintenant, j'ai hâte de découvrir ce que Fabrice a réalisé dans la cuisine. Salut Fabrice. Salut Philippe. Je rigole. Ça peut être drôle. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est spécial. Raconte-moi un petit peu. Explique-moi. Il y avait de la fonctionnalité à retrouver dans cette cuisine. C'était quand même important parce qu'il y avait deux gros fourneaux et ils servaient juste des fourneaux. Mais je crois qu'ils marchaient pas ces fours, il semble. Les fours marchaient pas. C'est ça. Donc, les feux, on a mis six ici. Super. Avec un four ? Avec un four. Une planche à... Une friteuse qui marche. Ici, ça va être... Tu vas cacher ? Ça va être caché. Ça va être caché. Blanc pour que la lumière soit plus forte. Très bien. Il repart sur des bases plus saines. Il repart sur des bases plus saines avec une cuisine qui a été vraiment rendue plus propre et il peut retravailler dans de bonnes conditions. Je pense que t'en as vu des cuisines, mais comme ça... Pas souvent. Pas souvent. Bravo Fabrice. Salut. Super. Ciao. Ciao. Je voulais un changement radical pour créer un électrochoc, mais là, c'est au-delà de mes espérances. Voilà, c'est mon dernier jour à Tarbes. Joël, Christian et Christophe vont découvrir leur nouveau restaurant. Un établissement qu'ils gèrent depuis 25 ans. C'est vraiment une page de leur histoire qui se tourne aujourd'hui et j'ai hâte de voir leur réaction. Ne bougez pas, ne regarde pas dedans, toi. Reste là. Commence pas, hein. C'est la bise à Joël. Salut. Est-ce que ça va bien ? Oui. Un peu stressé. Un peu stressé ? Un peu. De ce qui nous attend. C'est 25 ans de votre vie sur laquelle vous allez tirer un trait. Et vous allez recommencer à zéro. C'est pas rien. Et il a fallu que je tape fort. Et je peux vous dire que j'ai tapé fort. Très, très fort. J'ai une tension. J'ai une tension terrible. Terrible, terrible. Je suis tellement inquiet que j'en suis énervé, excité. Un peu le palpitant qui m'a plu. C'est plus vite que prévu. Et musculairement, j'ai tout qui flage à la mort. Bon, vous êtes prêts ? Oui. Maintenant, c'est que des bonnes choses qui vous attendent. Allez, suivez-moi. Allez-y. Ça n'a plus rien à voir. Une émotion intense. Je suis heureux. C'est beau. C'est moderne. C'est attirant. C'est fou, quoi. C'est un truc de fou. Il fallait éclaircir ce restaurant. Il fallait lui ramener de la lumière. C'était sombre. C'était triste. Et ça va vous donner un nouvel élan. Vous voyez ? Ça n'a plus rien à voir. Mon Dieu. Ils avaient du mal à respirer et tout. J'ai dit, mais comment ils ont pu réaliser ce travail en si peu de temps ? Vous n'avez pas fini de te découvrir ? Tiens, regarde. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. C'est le volume, c'est l'espace. Ça a pleuré à voir. Le restaurant, il a pris coup de jeûne. C'est vous souffle, là, quoi. On a changé les tables, les chaises. Oh, le mobilier. On a rajouté l'éclairage. On donne de la clarté, on donne de la fraîcheur. C'est ce qui manquait à votre établissement. Ça le change entièrement. Je me demande si on est au même endroit. Un bouleversement total. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux. C'est une grosse surprise. Maintenant que vous avez apprécié le changement du restaurant, il y avait un autre gros morceau, c'était la cuisine. On va aller voir comment ça se passe derrière. Allez, grand. Je ne crois pas mes yeux, c'est une cuisine de prince. Ah oui, là, je suis ému, ému comme... Ah oui, ému, ému, je suis... Je suis assommé. J'ai un pète de joie. Ah oui. Il a été mis. Il avait envie de pleurer. Il n'arrivait plus à respirer. Je l'ai vu heureux, je l'ai vu heureux, ouais. Les rangements. Je vais voir. Une plancha. Oui, les gens, il y en a... Un vrai fourneau qui marche avec six feux. Un grand four, regarde. On pourra cuire des cochons d'ici dedans. Putain, putain, c'est où là ? C'est un genco. C'est un genco. C'est un genco. Il y a un four, là. On t'a nettoyé les hôtes. T'as vu l'état des hôtes ? T'as vu ? C'est un truc de fou. C'est pas fini. Plusieurs choses à te donner. Tu m'as dit que t'avais des couteaux qui ne coupaient pas. Tu vois, là, je te passe les miens. Oh, putain. Alors là, le summum du summum, la surprise. Une mallette de couteau. Les ciels, elle est magnifique. Un truc de fou. Je suis... Je te manquais. Bon, bon, merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces couteaux, là, je vais m'en servir tous les jours parce que ça va être mon porte-bonheur. Je suis prêt à affronter l'avenir. Voilà. Et plein pot, hein. Bon, maintenant, il y a un gros service qui nous attend. À midi, ça va être extrêmement important. Il va falloir se battre maintenant. Christian, tu vas te mettre en tenue de combat. Toi aussi, Christophe. Et Joël, t'es notre invitée. Merci beaucoup, chef. D'accord ? Ça marche ? Ouais. Allez, c'est parti. Christian, aujourd'hui, je crois qu'il est prêt à fournir, là. il est à bloc en cuisine. Allez, Christian, il faut tout donner à midi, hein. Là, on y est, là. C'est une taine de merde. Là, Michel Thélimounad, mis en place. Là, j'ai dit, il va falloir que tu te bouges l'oignon et que tu lui prouves que la finalité de la chose, tu es capable de le faire, quoi. Bon, t'es content, Christian ? Je n'es pas content, je suis extrêmement content. Il est motivé, là, Christian. Je le sens, je le sens bien. Il a repris du poil de la lait. Je me sens heureux, mais tendu, quoi, voilà. Ce que je veux bien faire, ces nouvelles recettes, ces nouvelles conceptions du travail. Et je ne veux pas décevoir le chef, il a tellement donné, mais je ne veux pas lâcher, quoi. Ici, je veux le prouver, quoi, voilà. Les jarrets de cochons sont chauds. Chauds. C'est bon. Ici, tout est chaud. C'est bon. La garniture, ici, elle est chaude. Que ce soit en cuisine ou en salle, la mise en place est presque terminée. Et après 25 ans de mauvaises habitudes, c'est le moment pour Christian et Christophe de prouver qu'ils ont changé. Les clients arrivent. C'est l'heure de vérité. Maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans notre nouvel établissement. Le service commence. Je veux prouver au chef Hedge et Bess que je suis capable d'assurer le nouveau rôle qu'on m'attribue dans l'entreprise. Et j'espère le convaincre. Bonjour, mesdames. Pour deux ? Allez. On trouve un petit peu de changement ? Comme vous êtes bienvenue. Oui. C'est le jour et la nuit. Christophe est souriant. Il est avenant. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Et je pense que ça fait aussi plaisir aux clients. Allez, c'est maintenant le moment d'annoncer aux clients le nouveau menu. J'espère qu'il va réussir à les bluffer. Le chef, aujourd'hui, vous propose une garbure revisitée. Jarret de porc désossé, cuit dans son courbouillon, servi sur la garniture de légumes de la garbure, avec une sauce crémée à la moutarde à l'ancienne. Personnellement, je l'ai goûté ce midi. Bonteur, il n'a pas goûté. Je ne serai pas déçu. La demoiselle aussi, ça lui convient ? Oui ? C'est bien. Il le vend bien, son truc. Christophe a vraiment assuré. Il a parfaitement rempli son rôle. C'est comme ça qu'un serveur doit vendre ses plats. Je suis très fier de lui. Allo, 4 jarrets, à suivre 4 rhubarbes. Oui. Allez, c'est parti, Christian. 4 à 7 choses. Allez. Allez, allez. C'est toi qui donne le rythme. C'est toi le chef. Ok ? Le jubile. Je suis plein de peau, là, au Nier. Grâce au chef, j'ai appris à me réorganiser, tout le truc. En plus, j'ai repris confiance en moi, là. J'y suis, quoi. Je peux, quoi. Voilà, je suis un rock. Christophe, 4 jarrets. Alors là, je suis fier de ce que j'avoue, là. C'est magnifique. C'est un truc, c'est un diamant dans une assiette. J'en vois que des diamants et des hémoraux, là. Un bon appétit, messieurs. Merci. Allez, on enchaîne. 4 autres. 4 autres. Allez, Christian. Ça te plaît, Christian ? Oh, putain, Corrie, Corrie. Ça, c'est du service. Le changement est radical. Le service avance sereinement et Christian semble avoir enfin compris qu'avec une bonne mise en place, une bonne organisation et beaucoup moins de place à carte, il peut assurer son service dans la joie et la bonne humeur. Ça, ça fait plaisir. Allô, 4 jarrets. Assurez 4 desserts. Je t'envoie 2 fois 2 et après, je te fais les 4. Les 4 que tu viens de commander, tu les voudras de suite ou on attend un peu ? Allez, tu peux envoyer là, maintenant. Bien. Les 4 de plus. Et pour la première fois depuis 25 ans, Christian ne subit pas. Il prend les devants et gère parfaitement l'avancée du service. Il se comporte enfin comme un chef de cuisine et un patron. C'est très, très bon. Je me regarde. Je n'avais jamais mangé une derrure comme ça. C'est la première fois, oui. C'est original, ça change un peu. Ça a été, messieurs ? Oui. Je suis très fier. Après un passage à toutes les tables, toute la clientèle était très satisfaite. Toujours très bien, Christian. Quelles sont les positives ? Bah. Alors, tout est beau. Je n'ai que des retours impeccables de positifs. Et ça fait chaud au cœur. Les clients ont l'air satisfaits. Maintenant, reste à savoir ce qu'en pensent Joël ainsi que Jean-Louis, son beau-frère. C'est grâce à lui que je suis ici puisqu'il a été le premier à solliciter mon aide pour tenter de sauver ce restaurant. Alors, j'espère que le résultat est à la hauteur de ses attentes. Alors, Joël, on n'est pas bien, là ? Extrêmement bien. Est-ce que tu as aimé la cuisine de Christian ? D'arbre de la visite ? Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est le plaisir de profiter, non ? J'ai passé à mon bout de la pastille. Je ne vous remets jamais. Je vous tome. Comment tu trouves-le ? C'est le top. Tu ne regrettes pas de m'avoir appelé. Pauvre. Pardon. Eh bien, tout le monde semble très ému. Ça prouve que ma mission est réussie et terminée. Christian et Christophe ont vraiment assuré tout au monde ses services. Il est temps de les féliciter. Je vous présente Christian, le chef, et Christophe, donc, qui ont assuré le service à midi. Joël, j'aimerais que tu viennes. Viens, Joël. Viens ici. Je vais vous dire. Ça a été une semaine exceptionnelle. Et pour moi, c'était une première. C'était la première fois que j'ai fait affaire à des restaurateurs qui tenaient un restaurant depuis 25 années. Et je pense que la tâche était proportionnelle au nombre d'années qui sont passées ici. Pour changer les habitudes, c'est jamais simple. Quand elles sont ancrées depuis, effectivement, plus de 25 ans, il y a un sacré chantier. Christian, il est super. C'est un bourrin, mais avec un gros cœur. Voilà. Mais ça me plaît. Ça me plaît parce qu'en plus, au-delà de ça, il a compris beaucoup de choses. Il s'est affirmé d'une autre manière en peu de temps. Et je sais que la route est encore longue. Il y a encore plein de choses à faire, mais il y a eu un truc. Je suis un homme heureux, là. Grâce au chef, grâce au bonhomme, grâce à la gentillesse de cette personne-là qui a su, en quelques jours, me transformer. Je suis heureux, le cœur plein de joie. Voilà, c'est gigantesque. Voilà. Vous nous avez aidé énormément à ouvrir et à débloquer une chose qui était... bloquée depuis 25 ans. C'est fou, en l'espace de... de quelques jours, l'évolution qu'il y a eu. C'est une révolution totale. Bon, j'ai un truc à faire avant de partir, quand même. C'est 30 tes clés. Eh oui. Eh oui, c'est du restaurant. Merci, merci. Merci. Je suis plus que fier, mais après, je suis tellement heureux que c'est dur... On ne peut pas l'exprimer. C'est un de mes plus beaux jours de ma vie. Ah oui, ça, c'est sûr. Allez, accrochez-vous. Merci, merci pour eux. Voilà, ma mission est terminée. J'ai eu beaucoup de doutes et pourtant, ils ont réussi à se libérer de 25 années de silence et de non-dit. Une page se tourne pour eux. Ils peuvent maintenant écrire leur nouvelle histoire. Depuis mon passage, le restaurant a doublé son chiffre d'affaires et Christian est un nouvel homme. Il communique et implique Christophe dans toutes ses prises de décision. Joël a définitivement quitté le restaurant et ne revient que pour les gros services. Sous-titrage Société Radio-Canada